Est-ce que vous savez qui est le grand héros des élections européennes ? Eh bien c'est Raphaël Glucksmann. Bon, en tout cas pour nos médias qui semblent l'adorer en ce début d'année 2024. Mais alors, qui est ce député européen, candidat à sa réélection, favori des médias et prétendu sauveur de la gauche ? Eh bien on remercie d'avance Nadia Lazouni qui a fait un bon boulot d'intervieweuse qu'on va mettre en perspective aujourd'hui. Le petit Raphaël naît dans une famille bien connue du petit Paris puisque son père est le philosophe André Glucksmann. Merci d'être avec nous ce soir, vous êtes philosophe. Après avoir fait toute sa scolarité à Paris, il va à Sciences Po Paris. Puis il s'improvise documentariste et se rend au Rwanda pour parler du génocide des Tutsis dans un documentaire sorti en 2004. Plus tard dans l'année, il se rend en Ukraine pour un autre documentaire, voyage lors duquel il rencontre notamment le président géorgien Mikhail Sakakvili, qu'on appellera Misha, parce qu'il va avoir un peu d'importance dans le parcours de Glucksmann. Puis il rentre en France et démarre son engagement politique à Alternative Libérale, un parti de droite pour l'Europe et la destruction de la sécu. Ouais, je sais, c'est bizarre pour un héros de la gauche. Je fais une conférence sur le Rwanda, il y a deux jeunes, David et Saïdi Sappel, qui viennent me voir et qui disent « Nous, on veut lancer un mouvement de gauche libérale pour présenter Bernard Kouchner aux élections présidentielles de 2007. » Je participe à une conférence de ce mouvement et je me rends compte pendant cette conférence où moi j'étais venu parler de la France-Afrique et de qu'est-ce que serait une politique européenne et une politique étrangère française qui respecte les libertés. Et je me rends compte qu'en fait le mouvement est beaucoup plus focalisé sur la destruction de la sécurité sociale que sur la France-Afrique et sur l'idée de Bernard Kouchner et du droit de l'homisme. Et donc je refuse d'être candidat pour Alternative Libérale. Bon, ça c'est la version de Raphaël Glucksmann qui est contestée par le président d'Alternative Libérale lui-même dans un article de Libération. Pour lui, Raphaël a voulu candidater pour ce parti. Dans le même temps, il participe à la revue Le Meilleur des Mondes avec son papa, une revue très pro-étatsunienne et néo-conservatrice selon Le Monde. Pour renfoncer le clou, en 2008, il écrit son premier livre avec son papa, Mai 68, expliqué à Nicolas Sarkozy. Et faut vraiment qu'on vous en lise le résumé. Le 29 avril 2007, André et Raphaël Glucksmann, le père et le fils, sont à Bercy lorsque Nicolas Sarkozy se lance dans une violente diatribe contre 68. Notre président a promis d'enterrer Mai. N'est-il pas plutôt son héritier rebelle ? Mais selon lui, la crise financière le fera changer d'avis économiquement. C'est en 2008 avec la crise. Et en fait, cette crise, elle conduit à réviser un logiciel qui, il est vrai, et là j'ai écrit même un livre là-dessus qui s'appelle Les Enfants du Vide, qui, il est vrai, était teinté de libéralisme. Ce n'est pas un libéralisme économique, mais teinté de libéralisme philosophique qui évacuait la question sociale. Raphaël Glucksmann, en 2008, il est donc sarkoziste comme papa, ce qui aurait changé. Mais bon, il est aussi atlantiste comme papa. C'est-à-dire qu'il défend les idées, les opinions et les intérêts des États-Unis et de leurs alliés. Parce que papa André, il commentera dans une tribune de 2003 l'invasion de l'Irak par les États-Unis en disant « Quelle joie de voir le peuple irakien en liesse fêter sa libération et ses libérateurs ! » Enfin voilà, de quoi vomir quoi. Et pour le coup, ce côté atlantiste et hérité n'a lui pas trop l'air d'avoir changé depuis 2008. En 2004, alors que Raphaël Glucksmann est en Ukraine, on l'a dit, il croise Misha, le nouveau président géorgien, qui promet la fin de la corruption et l'augmentation des salaires. Alors le contact va très bien se passer entre lui et Glucksmann. Ils vont devenir proches et le trentenaire part en Géorgie devenir officiellement le conseiller du président vers 2009. Il va donc être aux premières loges du pouvoir géorgien. Alors en crise parce que des territoires revendiquent leur indépendance et attisent aussi un peu les appétits impérialistes. En 2011, il va épouser la vice-ministre de l'Intérieur de Misha, Ekaz Guladz, qui deviendra ensuite ministre de l'Intérieur. Mais alors, quelle fut la politique de ce fameux Misha en Géorgie ? Eh bien, quand son pouvoir se termine, le monde en fait un résumé assez clair. Le bilan du chef de l'État, dont le mandat ne s'achève que dans un an, est par définition discutable. Les récriminations sur sa brutalité dans les réformes, la priorité accordée aux grands travaux démesurés, la tolérance vis-à-vis des dérapages dans le système pénitentiaire ou la justice expéditive sont à prendre en compte. Mais elles ne disent certainement pas tout. La lutte contre la corruption, la réforme administrative, l'encouragement de l'entrepreneuriat privé, le souci d'asseoir la souveraineté du pays hors de l'orbite russe. C'est marrant, non ? Parce que brutalité des réformes, justice expéditive, encouragement du privé, ça fait penser à quelqu'un, non ? Ah oui, non mais c'est vrai, Misha, lui, il a lutté contre la corruption. Bon, niveau relations internationales en tout cas, outre que Misha avait Poutine en horreur, il a doublé les troupes géorgiennes en Irak et a fait passer à 10% du PIB de son pays les dépenses pour la guerre. En 2004, alors qu'il venait tout juste d'être élu, Misha inaugure dans la capitale géorgienne la rue George W. Bush. Et ouais. Voilà, donc une proximité très affichée et très revendiquée avec les Etats-Unis, donc une politique clairement atlantiste. Bon, après, toute cette politique n'est pas forcément celle que Raphaël Glucksmann aurait menée, mais s'il est resté à son poste, c'est qu'il a au moins approuvé pour ne pas dire soutenu ou participé. En 2013, Misha n'est pas réélu après avoir été 9 ans au pouvoir. Raphaël Glucksmann, lui, rentre en France. Bon, par contre, on sait pas trop si son retour en France se passe avant ou après le scandale des prisons géorgiennes, où étaient perpétrés sur les détenus des actes inhumains au vu et au su de la présidence du pays sans qu'elle n'y fasse rien. Et ça, c'est un scandale qui est relatif aux droits humains, donc qui est à mettre en regard avec la suite du parcours de Raphaël Glucksmann. Et des scandales, nous, on en parle souvent aux canards, et ça, on peut le faire grâce à nos tipeuses et tipeurs qui financent nos émissions. Alors, on vous remercie, et puis si vous en faites pas partie, tous les liens sont en description. En 2015, Raphaël Glucksmann épouse la journaliste Léa Salamé, avec qui il a un enfant, en 2017. Alors, si on vous dit ça, c'est pas pour les gossip, mais parce que ça lui assure une place de choix dans le monde médiatique. Il va intervenir régulièrement dans l'émission « Questions politiques » d'Ali Badou sur France Inter fin 2017. Et en 2018, il quitte toutes ses émissions pour se consacrer au mouvement politique qu'il co-fonde avec l'économiste de gauche, Thomas Porchet. Ah oui, et aussi avec Claire Nouvian, que vous connaissez peut-être pour cet extrait, où elle est la seule écolo sur le plateau de Pascal Praud. Il y a un consensus, effectivement, sur la réalité du changement, sur ses causes et sur son évolution, non. Et vous, vous aimez comme un certain nombre de gens, les prévisions millénaristes et catégories. Je n'ai pas fini. Mais c'est rétrograde. Mais vous êtes dingue. D'accord, vous pouvez m'assurer. Et c'est pas possible. Non, mais si vous me laissez pas parler, j'arrête. Allez vous cultiver scientifiquement. Non, mais finir. Je voudrais d'abord que vous vous calmiez, ce qui nous ferait plaisir. Mais attendez, vous trouvez ça normal ? Non, oui, je trouve ça normal que les gens puissent s'exprimer. C'est vous qu'il y a de folles, là. C'est vous qu'il y a de dingue. Raphaël Glucksmann, libéral, ex-conseiller d'un président libéral, fonde donc un parti avec des personnalités de gauche, antilibéral ou écolo, et ça s'appelle Place Publique. Bémol tout de même, ils vont faire alliance avec le Parti Socialiste. Et rappelons la situation, en 2017, Benoît Hamon a fait le score le plus bas du parti et on sort de la présidence désastreuse de Hollande. Donc ça part très mal. Donc, si j'ai bien pigé, Raphaël Glucksmann, c'est la nouvelle tête de l'ice du PS. Léa, vous savez que c'est un coup à se retrouver tout seul dans la rue, debout sur une palette peinte en rouge. Vous êtes maqués avec le cœur bas des listes de zéro. Bravo, bien joué. Alliance avec le PS. Gluck, c'est le mec. On est content qu'il ne soit pas sauveteur. Là, il est en plein massage cardiaque avec un patient décédé depuis deux ans. Et à l'époque déjà, le passé de Glucksmann qu'on vient de vous expliquer en France comme en Géorgie, ça pousse même certaines personnes à l'accuser d'être un agent de la CIA. Ce qui ne l'empêche pas d'être élu député européen allié au PS en 2019 et de se faire connaître par son militantisme sur la question des Ouïghours. Alors, les Ouïghours sont une minorité musulmane majoritaire dans la région du Xinjiang en Chine. L'État chinois a entrepris des crimes contre l'humanité de cette population via des camps de concentration dans lesquels les Ouïghours sont déportés, doivent par la force évidemment apprendre à ne plus être musulmans, à ne plus parler leur langue, ou sont pratiqués des tortures, des viols. Enfin bref, c'est une situation assez ignoble. Et dès 2019, Raphaël Glucksmann porte ce combat en France et en Europe avec d'autres, mais d'une voix assez forte. J'accuse les patrons cupides de Nike, de Zara et de tant d'autres multinationales qui bénéficient de la réduction en esclavage d'un peuple. J'accuse enfin les dirigeants européens de lâcheté et de veulerie. Il a un compte Instagram avec 800 000 followers sur lequel il va organiser des mobilisations massives contre ce crime commis par l'État chinois. Alors ça ne sera pas le seul combat de Glucksmann qui va notamment s'investir pour que du matériel et des troupes soient envoyés dans l'Ukraine envahie. Il ne va pas hésiter non plus à pointer les responsabilités sociales et écologiques d'entreprises comme Xi'in. Donc voilà, un militantisme avec beaucoup de communication, donc, et une communication efficace sur des non-respects des droits humains. Pourtant, il existe un poste de Rima Hassan, réfugiée palestinienne, et d'Alma Dufour, députée LFI, deux femmes en pointe sur le combat palestinien, et elles mettent en avant des votes de l'eurodéputée qui indiqueraient un refus de soutenir les Palestiniens contre le génocide actuel. Bon, ce de quoi Raphaël Glucksmann va se défendre en disant qu'il ne votera jamais avec des eurodéputés insoumis, pro-russe, pro-chinois ou pro-Bachar al-Assad, et qu'il a voté pour une résolution du cessez-le-feu le 19 octobre. Fin 2023, après les massacres du 7 octobre, il dénonce déjà la possibilité que l'armée israélienne soit en train de raser Gaza. Mais alors, on peut se demander si c'est juste un move électoraliste pour les européennes. L'internement massif et la tentative d'éradication de la minorité ouïgou rappelle l'Europe de 1930-1940, pour de nombreux internautes qui vous ont interpellé sur les réseaux sociaux. La situation des ouïgours renvoie aussi à celle des Palestiniens au sujet de laquelle vous ne vous exprimez pas ou peu. Quelle est votre position sur le conflit israélo-palestinien ? – Alors, c'est pareil que je ne m'exprime pas. C'est sûr que je m'exprime moins sur la Palestine que sur les ouïgours. Ma position est extrêmement claire. C'est non à l'occupation, non à la colonisation, non au projet d'annexion, évidemment, non à l'extrême-droite Netanyahou. Oui à la reconnaissance d'un État palestinien et donc de deux États qui est la seule solution viable, possible, imaginable sur Terre pour la Palestine et pour Israël. Donc ma position, elle est sans ambiguïté, non à la répression à Gaza, non au blocus de Gaza. Cette interview de Nadia Lazouni a eu lieu en 2020. Donc bon, il y a une certaine cohérence sur plusieurs années. Donc non, Raphaël Glucksmann ne s'intéresse pas aux crimes de masque quand ils sont commis par les ennemis des États-Unis. Bon, en tout cas, pour cette fois, on peut dire qu'il ne s'est pas vraiment aligné sur eux. Du coup, il n'est plus atlantiste ? En 2023, quand il commence à faire campagne pour les Européennes, il est sur une ligne d'impôt sur les ultra-riches. Mais aussi et surtout sur l'idée d'une défense unie européenne. Donc en gros, une armée de l'Union Européenne. Et son discours reste focalisé sur « Attention, il y a la guerre en Europe, il y a Trump aux États-Unis, et s'il est élu, on ne sera plus protégé de Poutine. » Cette ligne de l'Europe de la défense, elle correspond aux intérêts états-uniens. Et surtout, elle valide et poursuit l'escalade militaire mondiale. On devrait totalement passer en économie de guerre. Personne ne demande d'envoyer des soldats mourir sur le front. Par contre, ce que j'aimerais que les auditeurs comprennent, c'est que ce n'est pas simplement une guerre qui vise des territoires, qui vise le Donbass, qui vise la Crimée. Ce n'est pas simplement une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et pour ces élections, ils montent, ils montent, ils montent dans les sondages. Et ça, c'est d'après le point. Ils montent, ils montent dans les sondages, Raphaël Glucksmann, crédité de 10 à 11 % des intentions de vote, presque le double de son score de 2019, 6,2 %. Et le danger est d'autant plus grand pour la Macronie que cette ovni, mi-activiste, mi-essayiste, qui rafraîchit un paysage politique sclérosé, a reçu le soutien d'un très proche du président, le pape des écolos Daniel Cohn-Bendit, celui qui avait porté les verres au score canon de 16,3 % aux européennes il y a 15 ans. Ah bah avec un allié comme ça, t'as pas besoin d'ennemis au moins. Et là, on parle de Cohn-Bendit, mais la béatitude du poing, résolument de droite face à un candidat qui se dit de gauche, c'est un peu un baiser de la mort. Enfin, vu le nombre d'articles et d'interviews, on est même sur un gros roulage de patins de la mort, je pense là. Et comme souvent, on a là la construction médiatique d'une future grande figure politique du pays, peut-être pour la présidentielle de 2027. Alors nous, on est obligé de voir que Raphaël Glucksmann est issu d'une famille de la bourgeoisie culturelle parisienne, qu'il a fait Henri IV, Sciences Po, qu'il a été un libéral convaincu, qu'il a eu un pouvoir dans la politique centrale d'un pays très allié des Etats-Unis et qu'il est intégré dans le milieu bourgeois qui nous gouverne déjà. Alors les déclarations sur la Palestine font exception, mais ses décisions et ses actes ont été très très souvent en concordance avec les intérêts états-uniens. Alors bon, la question, c'est pas tant, est-ce que c'est oui ou non un agent de la CIA ? Mais plutôt, est-ce qu'un agent de la CIA, à la place de Raphaël Glucksmann, ferait la même chose ? À vous de juger. En tout cas pour nous, vu les ambitions impérialistes russes, chinoises et états-uniennes, le remettre au Parlement européen avec cette idée d'une défense intégrée européenne, c'est remettre une pièce, alors une petite pièce, mais une pièce quand même, dans la machine de la guerre. C'était Emeric à l'écriture, Nina à la présentation, et Pixel au montage. Et merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Pour l'info, vous avez jusqu'au 3 mai pour vous inscrire sur les listes électorales si vous voulez voter aux européennes. En tout cas, on se retrouve très bientôt, et d'ici là, des bisous ! Ciao !